Sérieux prétendant du reste à ces 125 sélections, c'est le gardien de but de Göteborg qui dispute aussi la Coupe des Champions, la Ligue des Champions. Il s'agit de Thomas Raveli que l'on avait vu très bon alors qu'ici c'est Olivier Kahn, le jeune gardien du Bayern de Munich. Nouveau gardien alors que Valdo change en dernière minute de soulier, ça veut dire Jean-Michel que la pelouse doit être un petit peu humide avec toutes les ondées qui sont tombées sur Paris aujourd'hui. Vous savez qu'il sort, il avait des crampons caoutchouc, des crampons moulés et apparemment il a demandé des chaussures à crampons vissés, ce qui est un petit peu plus long pour faciliter l'équilibre, il a beaucoup plu en fin de journée ici sur le Parc des Princes. On a aperçu Oliver Kahn tout à l'heure, Oliver Kahn le gardien de but. Et là c'est David Ellery, l'arbitre de cette rencontre qui sera assisté de M. Paul Roger et Denis Majdewik, c'est un trio d'arbitres qui nous vient d'Angleterre. Oliver Kahn qui a donc succédé à Raymond Oman dans les cages du Bayern de Munich, sinon peu de changements, très peu de changements, si ce n'est la présence du blond Suisse, Alan Suter qui jouait l'an passé déjà en Allemagne au club de Muremberg. Alors qu'un premier ballon arrive sur Bernard Lama, Ricardo sur le côté, bravo, Guérin, Dieng, Alain Roche. Il importe que les champions de France du Paris Saint-Germain aujourd'hui fassent aussi bien que les clubs français qui étaient engagés hier et qu'au début de ce reportage on peut saluer. Nantes s'est fort bien défendue en Russie, Marseille a été super en Grèce, Bordeaux a gagné sur sa pelouse face à Lillström. Quant à Cannes, les Canois ils ont été époustouflants notamment en deuxième mi-temps face aux Turcs de Fenerbahce. Je crois qu'il convient de les féliciter tous les quatre avec le Bayern qui attaque sur le côté. Non, la balle était à la limite de sortie mais elle ne l'était pas et ce sera le premier corner. Un ballon redressé par Mehmet Scholl. Les premières alertes sérieuses côté gauche de l'attaque du Bayern. Et sur ce côté gauche on retrouvera deux des stars de la dernière Coupe du Monde. Le Brésilien Jorginho et lui le Suisse Alain Suter. Scholl pour tirer ce corner pied droit, dégagé de la tête par Bravo, premier poteau. Toujours sur le côté vers Scholl, Jorginho est à ses côtés. Centre devant le but, donc très fort. Et pression d'entrée du Bayern de Munich, balle récupérée au milieu du terrain par Scholl. Sur le côté Elmer et ça va sortir, ça démarre à 100 à l'heure côté Bayern. Avec autant pour moi, si Alain Suter est bien sur le côté gauche, Jorginho lui joue sur le côté droit. Et on revoit ici Scholl frapper très très fort devant la cage de Bernard Lama qui repousse ce ballon. La suite est bien, elle est là avec un joueur au sol. Je crois bien que c'est le postérieur d'Alain Roche qui a contré cette reprise du joueur de barrière. Le pauvre à hauteur du coccyx, ça fait mon mot. Lui-Fierre nord-aise ne s'attendait certainement pas à un départ aussi tonitruant. Alors que le temps mort que nous venons de vivre va permettre peut-être aux derniers spectateurs de pénétrer dans l'enceinte du Parc des Princes. Car c'est vrai, autour du parc, la pluie n'ayant rien arrangé, il y a de gros gros embouteillages. Et à n'en pas douter, le parc va se remplir. Paul Le Gouen derrière lui, Ricardo, Dieng. Il va aller mieux venir à pied Thierry au parc. Oui, surtout que nous on ne vient pas de loin. Puis moi je n'ai pas le choix vu qu'on m'a volé ma voiture. Donc c'est à pied que ça se passe. Je ne serais pas accusé d'avoir participé à ces embouteillages. Le Gouen, Ricardo, il faut qu'ils sortent les Parisiens. Dieng, Valdo, à qui la touche, au bleu, c'est-à-dire au Paris Saint-Germain. Oui, car vous l'avez tout de suite compris, le Bayern de Munich, dont les couleurs sont exactement les mêmes d'ailleurs que le Paris Saint-Germain, joue avec ses couleurs extérieures, des couleurs qui vont parfaitement à Jardignan, puisque ce sont les couleurs du Brésil. Roche sur le côté avec Vincent Guérin. Contré. Très, très déterminé, l'équipe bavaroise. A l'image du regard de Giovanni Trapattoli, dont Thierry Hubek, l'excellent confrère de Reims mondial, nous a précisé, attention, ce n'est pas lui l'entraîneur le plus titré. Il a 17 titres, le plus titré, Thierry, c'est Jokstein. Ah, Jokstein, l'ancien entraîneur écossais. L'ancien entraîneur écossais du Celtic de Glasgow, qui a obtenu 19 titres avec le Celtic et un titre avec Dumferlein. C'est bien ça ? Dumferlein, oui, autre club écossais. 20 titres pour Jokstein et 17 pour Trapattoli, c'est pas mal quand même. Et le maire qui a relancé sur le côté, là-bas. Scholl, loin devant, mais ça va aller chez Bernard Lama. Et relance immédiate. Il a les mains chaudes à la suite de ce centre de Scholl, précisément. Oui, avec une faute sur Ginola. Et déjà, déjà un avertissement. Monsieur Ellray qui pénalise d'entrée le numéro 4, Oliver Kreuzer. Ça sera probablement le premier avertissement de la Champions League, version 94-95, car on joue depuis 5 minutes et 25 secondes au Parc des Princes. Même un peu moins si l'on tient compte de l'arrêt de jeu qu'il y a eu tout à l'heure. Le Buen, oui, coup de tête de George Weah, là, mais dans les bras de Oliver Kahn. Vous avez vu que Kreuzer a retenu la leçon. Aucune protestation sur une action qui auparavant n'aurait rien mérité. Attention, attention ! Oh là là, ça passe juste à côté la tentative de Wittesek. Mais il avait devancé toute la défense, et notamment le Goen et Roche. Mais il a loupé le cadre, heureusement pour le Paris Saint-Germain. Le seul attaquant de pointe. Il regarde, il ne quitte pas le ballon des yeux. Et là, heureusement pour le Paris Saint-Germain, il a mis un petit peu son extérieur pied gauche. Ce qui a permis à Lama de voir ce ballon filer à côté de son but. Mais il va à 100 à l'heure ce Wittesek. On l'a vu, dès les premières minutes, il faut faire extrêmement attention. Riccardo. Pirin attaqué par Suter. Il est passé. Sur le côté. Attention. Oui, bon tacle. Très bon tacle de Alain Roche. En forme internationale, Alain Roche. Le Goen. 25 mètres sur le côté, Valdo. Ah, ah, hélas pour les Parisiens. Ce ballon a été taclé par Jorginho et conté par Valdo. Ce sera donc apparemment une touche. Jorginho. Derrière-droite de l'équipe nationale du Brésil. Choupe devant lui la tête de Riccardo. Bravo. Oumar Dieng. Roche. Ils sont sortis, les Parisiens. Ils jouent dans la moitié de terrain du Bayern. Valdo, c'est bien fait. Guérin. C'est profond. Ça va aller dans les bras d'Oliver Kahn. Après un début hésitant, les Parisiens ont réussi à s'installer devant le but de Kahn. Sous l'impulsion notamment d'un Alain Roche jaillissant et très performant sur le plan de la relance. Paul Le Gouen avec Ginola. Peut-être un corner. Non. Sauvé. Vous avez vu sur cette action, Thierry, comme Kreuzer, qui auparavant y allait franchement taper Ginola. Il sait qu'il a déjà un carton jaune. Et là, Ginola a eu le temps de se retourner. Attention à la longue touche de Paul Le Gouen. C'est presque comme un corner. Il s'est arrêté. Non, il s'est arrêté. C'était une ruse. Ginola. Oh, bien joué. Etalonnade vers Le Gouen. Revenu Kreuzer. La touche sera toujours pour le Bayern. Contré au dernier moment par Le Gouen. Et des Parisiens qui ne reculent pas lorsqu'ils perdent le ballon. C'est vrai qu'il faut essayer de maintenir cette équipe du Bayern dans sa moitié de terrain. Riccardo au marquage de Vitezek, Dieng, Valdos. Qui lui est au marquage de Suter. Riccardo. Ginola. Le Gouen. Attention, Cobos. Georges Ouéa, premier poteau. C'était pas mal fait, mais difficile. L'angle était fermé. Impossible sur son contrôle orienté. Georges était trop excentré. Bon débordement et surtout bonne faute de corps de José Cobos. Et là, sur ce contrôle extérieur, en plus, en plus, malheureusement, pour Georges Ouéa, il prend ce ballon sur son genou. Il ne pouvait rien faire à angle complètement fermé. Il était pratiquement sur la ligne de sortie de but. Le Gouen. Derrière. Ah, Bernard Lama. Change de côté. Dieng. Valdo. Dieng. Le Gouen. Ah, bien pris par Jorginho. Creuser. Loin devant. Le Tarmataos, qui lui, là, dans ce cas-là, n'a pas précisément soigné sa relance. Il semble que le Bayern de Munich, après un bon début, est en train de subir. La tête de Elmer. Jorginho. Jorginho. Elmer à nouveau. Et deuxième, long dégagement. Gardon. Jorginho. Attention, un bon ballon, là, pour Tchortouéa. Ah, il s'est fait un petit peu, il s'est pris les pieds dans le capi. Oui, et il était un petit peu esselé. Sigueux a relancé. Récupération Vienne, mais il y a eu un coup de sifflet de M. Elmer. Ce sera donc un coup franc contre le Paris Saint-Germain. Toujours 0-0. Et on joue depuis 11 minutes au parc. Oui, bon jaillissement de Roche. Les ballons toujours au Bayern. Suter. Vite-Zect. Non. Ce sera Riccardo. Attention, attention à cette hésitation. Et Alain Suter, qui fait avec le Bayern Munich exactement ce qu'il faisait avec l'équipe suisse, c'est-à-dire ses petits ballons piqués du pied gauche par-dessus la défense. On connaît sa spécialité, mais de temps en temps, c'est très dangereux. Mataus sur le côté. C'est correct. Oui. M. Elmer l'a estimé comme tel. En tout cas, Dieng. Attention, relance hasardeuse. Suter. Zigueux. Christian Zigueux. A la lutte avec Oumar Dieng, l'ancien joueur du LOSC. Zigueux qui fait lui-même la remise en jeu vers Suter. Attention, la frappe. Très, très belle frappe de Scholl. Mehmet Scholl. Au-dessus du but de Bernard Lama. Mais il n'hésite pas, les joueurs du Bayern. Et c'est pour l'instant, surtout, ce sont pour l'instant, surtout les milieux des terrains qui sont dangereux. Le Gouen. D'où l'importance de maintenir cette équipe du Bayern Munich, loin des bases de Bernard Lama. Guérin. Sur l'autre côté, cherche Georges Ouéa. Creuser a dégagé ce ballon de la tête. Récupération, José Cobos. Ouéa. On peut venir l'aider. Il a trouvé un soutien derrière lui. Le Gouen. Écarte, de l'autre côté, Rochevaldo. Bravo. Il y a un double rideau qui est difficile à franchir pour les joueurs du Paris Saint-Germain. En ce début de match. Tout le monde est défunt côté du Bayern, y compris Vitessec. C'est les joueurs du Bayern qui repartent, Jorginho. Derrière lui avec Creuser. Mattheus. Creuser. Elle est sortie. Elle est sortie. Pas de beaucoup. Oui. Il n'y avait pas beaucoup. Vous avez vu comme il a été vif. C'est Vitessec qui est arrivé l'an passé au Bayern de Munich. Au moment où Roland Wolfhardt le quittait. D'ailleurs, le Bayern a beaucoup de problèmes avec ses attaquants, Thierry. Car en un an, ils ont perdu Wolfhardt. Ils ont perdu Labadia. Et ils ont perdu dernièrement Valencia. Et Jean-Pierre Papel est blessé. Ça fait de quoi faire une bonne ligne d'attaque. Avec un coup de sifflet de M. El Rey pour signaler une faute de Valdo. Sur les yeux d'un Michel Denizot. Souriant. Tendu, certes, mais souriant. La Ligue des Champions ne fait que commencer. Il est déjà très content d'être là avec les champions de France du Paris Saint-Germain. Elmer. Creuser. Tesec. Jorginho. On n'a pas l'habitude de voir le Paris Saint-Germain évoluer de la sorte. Sur le plan défensif. Car aujourd'hui, eh bien, Ricardo fait quasiment du marquage individuel sur Vite et Sec. Daniel Bravo. C'est l'en début de saison de Daniel Bravo. Guérin. Guérin. Bravo. On se gêne un peu. Attention. Au contre, c'est un ballon qui était perdu. Vite et Sec qui va très vite. Et qui est solide. Mais Alain Roche s'est bien rattrapé. Comme quoi. Vraiment, il faut être concentré. Mais à 200%. Car les Parisiens avaient le ballon. Et c'était encore sous la menace de Vite et Sec. Alain Roche, qui avait légèrement manqué son premier contrôle, a été obligé de jouer des épaules. Ici, bonne intervention. Il y a un petit peu de réussite. Et ce ballon qui passe entre les jambes de Vite et Sec. Et pour l'instant, on attend le retour du ballon. Le voilà. José Cobos avec Ricardo. Elmer tout seul sur ce ballon pour le Bayern. Matos. Roser. Loin devant. Vite et Sec. Oui. Le limit. Tellement. Ah oui. Bravo. Attention. Limite, surtout. Parce que Marcus Choup a sauté bien avant. L'impression que Jean-Claude Dacier est plus tendu que Michel Denisos. Choup. Matos qui a franchi la ligne médiane. Creuser. Dans l'espace libre, mais tellement libre qu'il n'y a personne. Ce ballon étant destiné à Mehmet Scholl. Je suppose, Thierry, qu'avec un prénom comme ça, Mehmet doit avoir des origines turques. C'est probable. Sur le côté, Ginola. Et voilà le premier corner pour le Paris Saint-Germain. Et Dieu sait si les Parisiens sont bons, sont même très bons dans ce genre d'exercice. Il y en a vu Luis immédiatement se lever. Alors, George Awea ferme le second poteau. Alain Roche et Ricardo sont au point de pénalty. Petit pression sur le but d'Oliver Kahn. Et Valdo pour tirer ce premier corner en faveur du PSG. Un peu court. Un peu court et intercepté par Tiorquigno au premier poteau. Hier, on a vu CRU du Rotor, Volgograt, qui étaient très très bons eux aussi sur les coups de carreté. Et notamment sur les corners. Espérons que les Parisiens les exploiteront aussi bien en cette soirée. Où il fait très haut. Où est là ? Il n'y a personne. Si, il y a quelqu'un. Il y a Guérin. Dieng. Peut-être. Bravo. Dieng. Ah, ce n'est pas passé. Intervention d'Elmer. Il avait senti le coup. Il avait senti le coup. Zieg. Loin devant. Et Ricardo est là, tranquille, pour une bonne relance de la tête. Roche. Match de bonne qualité, de grande qualité, même en ce premier quart d'heure. Daniel Bravo. Match tactique. On se craint énormément et on se replace très vite sur le plan défensif. Guérin. Valdo. Le Gouen. Un petit peu mis au sol. L'arbitre a laissé le ballon aux Parisiens. Combos qui a donné derrière lui, Ricardo. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas vu la faute. Alain Roche. Intervention de Jorginho. Récupération Combos. Valdo. Pas facile de s'équilibrer ces blondes. Roche de loin, frappe à deux de terre. Il était au moins à 40 mètres et il sentait que depuis un certain temps, à force de faire tourner ce ballon de droite à gauche, de gauche à droite, il avait le sentiment que les Allemands étaient là pour sauter sur la première occasion de contre. Dix-neuvième minute de jeu. Avec un gros pétard. Oliver Kahn. Avec une faute toute petite, faute suffisante pour être sanctionné de Ginola sur Kreuzer. Kreuzer qui a joué lui-même le coup franc. Elmer loin devant. Zigueux, il va très vite. Nierlinger a marqué beaucoup de buts avec le Bayern dans ce début de saison. Nierlinger le numéro 6. Et attention là au contre de David Ginola. On n'ose plus le toucher. Il laisse l'avantage avec Cobos. Cobos, Guérin. Bien joué, Valdo. George Weah avec Elmer au marquage. Centre sur le but d'Oliver Kahn. Mais pas de bleu et pas de problème pour le gardien de but bavarois. Le problème c'est que quand George Weah s'exemple, dans l'axe il y a beaucoup moins de monde. Et là, c'est lui, George Weah, qui était en position de centreur. Et regardez comme dans l'axe du but, on voit peu de maillots bleus et rouges. Valdo. Valdo sur le côté avec Guérin. Valdo avec Nierlinger devant lui. Oui, elle est belle. Elle est belle. Il est lobé, Ginola, il n'a pas pu. Dégagement de Jorginho. Ils ont pris le match du beau côté pour l'instant, le Paris Saint-Germain. Ça y est, ça y est. Même s'ils n'ont pas encore été dangereux sur le but, l'Allemand. Guérin. Ricciardo. Cobos. En déséquilibre. Pas contré, ça ? Non. Non, non, déséquilibre. J'espérais qu'il avait peut-être été contré. Non, c'est-à-dire que juste au moment où il a frappé, Thierry, le ballon a rebondi. Vous allez le voir là. Et il le prend de bas en haut. Ça finit au-dessus du but. Très loin, vers Suter. Récupération. Le choupe. Elmer. Schüter. Et toujours ses ballons. Cette fois-ci, il est contré. Toujours, toujours essayant de lober le ballon, la défense. C'était pour Elmer. Scholl qui fait la remise en jeu. Nerlinger. Oui, bonne attaque de Bravo. Ça, c'est très propre, très bien fait. Dans l'axe. Oui. Il a laissé échapper le ballon, Oliver Kahn. Je crois qu'il a très, très peur de la masse athlétique de Chachouéa. Tout ça était venu d'une très, très bonne intervention défensive de Daniel Bravo. Et les Allemands qui perdent assez souvent maintenant, très vite, le ballon. Roche. Avec Ricardo. José Cobos. Bravo. Valdo. Dieng. Ricardo. Ginola. Ginola. Pass au ballon. Là, ça sera le deuxième corner. Obtenu comme le premier par David Ginola. Alors que l'on revoit cette balle en profondeur de Valdo. Et il a peur, il a peur. Il s'écarte un petit peu. Il laisse échapper le ballon, Oliver Kahn. On revient au corner. Toujours Valdo. Tout à l'heure, il avait été un petit peu court, le corner de Valdo. Il va ajuster. Cette fois-ci, il est bien dans les bras d'Oliver Kahn. Avec un coup de sifflet, on fait passer d'avant. Sans doute pour les fautes, une bousculade de Churchway. L'arbitre, M. David Elray, est avec M. Donne, l'un des tout premiers arbitres anglais. Ricciardo, Valdo. Attention, Suter, il a laissé filer pour Wittesek. Lama. Regardez comme les premiers défenseurs allemands se replient. Ils vont le subir, semble-t-il, les Allemands. Proche. Bien joué. Bien joué. Oh, que c'est dommage. Superbe action de George Owea. Oh, quelle action. Magnifique action. Il s'en faut de quelques centimètres. Au deuxième poteau, Kahn était battu. Quel geste technique. Avec cette balle piquée rétro. C'est-à-dire qu'il fait un contrôle orienté à 180 degrés. En soulevant son ballon. Et au moment où elle rebondit pour la seconde fois au sol. De demi-volée. Extraordinaire geste de George Owea. Et il est même le premier pour frapper. Il précède, hélas. Allez, Ginola sur ce ballon taclé par Cobos. Il faut qu'ils enflamment le match, les Parisiens. Valdo. Ah, il a enlevé le ballon, Zigueux. Mais Valdo l'aura quand même. Dégagement, Mataos. Le Gouen, il n'a pas vraiment fait ce qu'il voulait. Mais ça ne fait rien. Roche est là. Puis Ricardo. Beaucoup de solidarité du côté des Parisiens. Roche. Valdo. Bravo. Ça circule bien. Ricardo. On va accélérer du côté de Le Gouen. Le Gouen, mais ils sont deux sur lui. Jorginho. Oui, Ricardo, bien vu. Le Gouen. Ah, oui. Ah, il n'a pas pu. Il ne regardait pas des bons côtés, Ricardo. Sutter. Zigueux. Roche. Un dernier défenseur superbement placé. Il s'était deux sur un attaque là. Roche qui contre-attaque lui-même. Ginola. Ça va 200 à l'heure. Allez, il faut rester lucide. Ah, oui. Superbe, Ginola. Ah, le centre en retrait. Pas suffisamment puissant d'hommage. C'était magnifique. On est... On multiplie les gestes techniques et on sent que d'un côté ou de l'autre est plus du côté du Marienne que du côté du Paris Saint-Germain. On est au bord du chaos ici. C'est petit extérieur du pied, mais dans le varier, Jorginho et Kreiser. Il est accroché, il est accroché. Et regardez, Giorgio Weah qui vient solliciter ce ballon. Dommage. Ça finira dans les pieds d'un Allemand. On est revenu au direct avec Daniel Bravo. Ricardo. Il faut souffler un petit peu. Roche. Peut-être pas loin de contrôler ce ballon encore une fois. David Ginola, Jorginho. Oh, c'est relance, c'est relance en travers. Ça peut profiter à Bravo. Ah oui, là, il y aura un coup franc. Nouvelle faute de Kreiser sur David Ginola. Et encore cette intervention de Bravo sur ce ballon en travers. Et à noter, Jean-Michel, qu'à chaque coup de sifflet de M. Elrey, il n'y a pas un geste de mauvaise humeur. Il vaut mieux. la commission des disciplines de l'UFA n'est pas ça. Et la commission d'appel, à peine. Attention. Oui, bonne frappe, mais bien captée. Par calme, ce tir d'Alain Roche. Ça, c'est révélateur. Il a raison, Van Der Gutt, Gérard, de rester sur Alain Roche. La qualité de cette frappe, Thierry, c'est révélateur d'une forme exceptionnelle. Attention. Wittezek. Ah, bien revenu. C'est Vincent Guérin pour Bernard Lama qui dégage. Et c'est encore Alain Roche qui est au sol. Ça, ce serait vraiment un coup dur. Regardez, la qualité de sa frappe. Un équilibre parfait. Un ballon qui reste à un mètre du sol. Un ballon qui ne tourne absolument pas. Ça, c'est la pureté parfaite. Il est encore au sol. Alors, toujours le dos. Début de match époustouflant du défenseur central du Paris Saint-Germain. Il avait déjà démontré sa grande forme à Bratislava. Il la confirme ici. Jandrinho. Il ne veut pas la laisser sortir pour pas trop couper le rythme du jeu de Bernard Lama. Alain Roche qui a pris un coup sur le coccyx d'entrée de jeu. Merci à Pascal Praud qui est avec notre micro d'ambiance sur la pelouse du parc. Roche. On ne peut plus contrôler ce ballon comme il le voulait, George Weah. Elmer sur le côté. Matthaus. Zieg. Matthaus, le capitaine du Bayern. Elmer. Elmer. Elmer qui jouait libéraux avec l'équipe d'Allemagne lors de l'Euro en Suède. Et le temps passe, Wittezek au-dessus. Le public du parc chambre un petit peu Wittezek, mais il est dangereux. Il est très vif. Pour l'instant, il n'a pas cadré ses tirs. Mais il a toujours été là à la pointe de l'action pour le Bayern. Paul Le Gouen. Sinola. Le suivi par Kreuzer et par Jorginho. C'est lui qui se fait sanctionner. Oui, parce qu'il a pris le ballon avec le bras. Oui. Le geste de Trapattoni. Le révélateur. Allez, il faut appuyer les charges sur Ginolaire qui pour le trappe. Et l'homme a surveillé. Il a fait de gros progrès en allemand. Il t'aides, quoi. Bien. Omar Dieng. Un peu d'espace. Un tout petit peu d'espace pour Paul Le Gouen. On me demande en régie de parler du jeu Minitel. Je parlerai avec plaisir du jeu Minitel si on m'avait donné une question. Mais n'en ayant pas, je ne peux pas l'inventer. Vincent Guérin. Ricardo. Cobos. La touche sera pour le Bayern. Jorginho. Matheus. Sutter. Schub. Ils sont étouffés au milieu du terrain pour les moments, les Allemands. Oui. Et c'est sur une accélération de ce type que le danger viendra. Bravo. En profondeur pour Cobos. Oh ! Penalty. Non, non, non. Cornet. Oh là 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 là. Et Jorginho. Même pas Cornet. Sorti de but. Jorginho. A cru en instant qu'on lui avait sifflé le pénalty. Et si on revoit le regard de Jorginho, et bien même lui pensait avoir projeté José Cobos. Il aurait pu le donner peut-être, M. Elrem. Il ne l'a pas donné. Nerlinger. Sur le banc de gauche, Pierre Alonso a dit non en voyant les images de Gérard Rondergaud. Ah ben le sport Pierre Alonso dans le fiston et le gardien, l'un des deux gardiens de l'OGC-Vis avec le gardien international espoir Letizy. Letizy qui a été excellent avec les espoirs l'autre jour en Slovaquie. C'est lui avant que les Français n'ouvrent la marque qui a sauvé le coup. Matthäus. Freuser. Suter. Sol. Il faut resserrer le marquage, resserrer. Attention, choupe concret. Suter dépossédé du ballon, mais c'est Jorginho qui est là qui frappe, chasse de côté, la tête de Dieng. Et bonne relance avec le... Valdo. La du pied de Ouéa et Valdo. Poursuivi par Nerlinger. Il attend un petit peu de renfort. Il est venu avec Paul Le Gouen. Ginola. Et déjà, tous les gens se sont replacés en défense. Ah. Oh, il avait perdu le ballon, heureusement, c'est bien. L'arbitre lui a donné un coup. Tiens, voilà un mauvais carton. Carton pour Elmer qui a envoyé le ballon au loin d'un geste de mauvaise humeur. J'avais sans doute raison, hein, Thierry. Peut-être. Il semblait que les gens de Ouéa avaient perdu ce ballon. Oui, et à ça, il l'avait perdu. Et là, il siffle le foc de Elmer. Pas évident, ça se termine par un coup franc. Et un carton. Et un carton. Et un... Valdo. Il y a une faute compensation. Maybe, comme on dit. Une petite compensation. De l'autre côté de la manche. C'est incroyable, c'est que le temps passe vite. 35 minutes de jeu. Il reste à peine 10 minutes dans cette mi-temps. On n'a vraiment pas vu le temps passer. Pas beaucoup de solutions. Elmer. Thomas Elmer. Le moins devant. C'est pas mal fait. Là, ce ballon donné à Scholl. Attention, c'est bon. toujours Vitezek qui est là en pointe. Et encore Roche. Jorginho. Non, 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 non. Il ne faut pas nous la jouer quand même. En plus, il le sait. remarquable joueur, Jorginho. Crochet certes, mais là, trop court. Ziger, sur la relance de Dieng. Suter. Merlinger. Merlinger. Suter. Suter. Jorginho. Oh là là. Contré par Riccardo. Il réclamait le hors-jeu au départ. Je crois qu'il n'y a pas hors-jeu. Il était exactement sur la même ligne. Ce centre a été dangereux. Repris par Demet Schull. Demet Schull. Deuxième corner pour le Bayern. Sol. Oh oui. Jorginho. Suter. Matthaus. Sur le côté, la tête de Dieng. Le Gouen. Très replié, George Weah, Valdo. Il attend, Valdo, que George puisse revenir. Il est revenu aux avant-postes. Le Gouen. Bravo. Le collectif un peu plus posé du côté du Paris Saint-Germain. Allez, Paul. Boum. Encore Kovos. George Weah. Jeu plus posé et beaucoup, beaucoup d'action qui vient de sur le côté gauche grâce à, notamment, à José Cobos et Paul Le Gouen. Dieng qui va récupérer ce ballon devant lui, Suter. Valdo, attaqué par Nerlinger. Coufran. Joué très vite. Guérin. Valdo a enlevé du bout du pied par Nerlinger. Toujours parisien, toujours parisien, ce ballon. Ricardo. Valdo. Bravo. Ginola, dans les 16 mètres, à la lutte. Ah, c'est trop fort. Dommage. Il a montré son physique de David Ginola sur ses actions. Bravo. Joué a sauté plus haut, l'a volé, il a hésité. Ginola n'est pas en jeu. Il a ajusté son centre. Ah, trop. C'est pas fini. Ça va revenir. Ça va revenir. Il l'a enlevé, peut-être, ce ballon à Cobos. Et par Jorginho, les joueurs du Bayern ne remontent. Il va récupérer le ballon d'ores et déjà. Dieng. Alors que Dieng remonte vers Guérin, heureusement que le centre de TF1 n'est pas loin du parc. Alors voici la question pour notre jeu Minitel. À quel stade de la compétition le PSG est parvenu ces deux dernières saisons en Coupe d'Europe ? Est-ce en quart de finale, en demi-finale ou en finale ? 36.15 pour gagner tous les cadeaux de Martine Tournier. Jorginho. Jorginho. Petit geste technique. Il change le jeu. Oui. Faute de Vincent Guérin. Sifflet par M. El Rey. Mais ils sont de plus en plus nombreux en défense et de moins en moins nombreux au milieu et devant les Allemands. Vous avez bien noté pour le Paris Saint-Germain. Oui. Quart de finale, demi-finale ou finale ces deux dernières saisons. Vous connaissez la réponse, vous ? Pardon, moi ? Oui, vous, Jean-Michel, oui. J'ai le droit ? Ah, vous avez tous les droits. Zigue. Où c'est passé ? Le Gouen. Zinola. Allez, il faut venir enchaîner. Enchaîner, enchaîner. Valdo. Bravo. Les Allemands cassent le jeu. Ils se replacent et ils cassent le jeu. Ouf. Oula. Du petit bois là-bas. On peut bien que des puissants zigueux. Il y a du solide. Le Gouen. Une bonne première mi-temps, les Parisiens. Oui, c'est contourné, c'est détourné et ce sera un corner. Ils arrivent, ils arrivent à se mettre en position de tir avec un ballon un petit peu glissant. Et le public sent que c'est sûr peut-être un coup de pied arrêté que le but peut venir. un public qui encourage depuis la première minute le Paris Saint-Germain. Allez, il faut s'appliquer. C'est bien frappé. C'est bien frappé. Et c'est le but. Et c'est le but marqué par, je crois, par Georges Ouéa en fin de parcours. Il va falloir le revoir. En tout cas, c'est un super corner de Valdo. Tête de Ricardo. Hésitation. Valdo. Tête de Ricardo. Un ballon qui rebondit. Et Georges Ouéa. Oui, c'est Georges Ouéa qui est là, exactement. Qui est plein des pieds. Le tout à la 40ème minute. Le piquet. Il est trop petit. Choupe. Et Canne qui intervient trop tard. Ils sont bons sur les corners. Les Parisiens, ils viennent encore une fois de le démontrer. Et oui, je vous disais juste avant le but que les supporters du PSG sentaient que ça pouvait venir d'une de ses actions. Et ils avaient bien senti le coup puisque c'est arrivé précisément sur ce corner. Le 3ème. Avec cette balle sur la transversale qui permet donc à George Ouéa de marquer ce 1er but. Roche à un moment particulièrement stratégique juste avant le repos. À 40ème minute, oui. Roche-Ricardo dont le rôle a été déterminant. Diang Valdo Diang derrière. Ouéa, ouéa ce contre le public. C'est vrai qu'il est extraordinaire. George pour Ginola. Aïe, 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 aïe. Il n'a pas pu aller vers ce ballon nouveau corner. Le 4ème, toujours au même endroit. Le précédent a amené le premier but. C'est Traizière qui enlève ses ballons. Même dispositif tactique. Valdo. Et au premier poteau. C'était très fort. Ça n'est pas passé. Attention au contre de Schüter. Il est venu très vite aux avant-postes, Schüter. Il ne passera pas. Oh, il a tardé à siffler. Mais il a sifflé. Et il prend un carton à la Roche. À la Roche qui prend un carton. Et un coup franc extrêmement dangereux. alors qu'on est à la 44ème minute de la partie. Et qu'il y a des frappeurs de coup francs dans cette équipe du Bayern. Cobos et l'homme de base du mur. Christian Zigueux va le frapper. Il va à mon avis y avoir une combinaison. À côté la frappe de Zigueux à côté du but de Bernard Lama alors que Daniel Bravo se battait comme un bon diable avec Vitezek. Il a quand même transversé le mur parisien. Bernard Lama avec Alain Roche. Le Cardo. Le Gouen. Oh là. Une faute indiscutable de Marcus Choupe. Valdo. Ricardo. On joue les arrêts de jeu. Il y en a eu quelques-uns en première mi-temps. Dieng. Roche. Neerlinger. Guérin. Il a jailli sur ce ballon. Ouais. C'est dommage. Il n'a pas réussi le 1-2 là. Soup. Il est cerné. Il s'en sort quand même. Attention. Ballon pour Zigueux. Suter. Il est dangereux ce Suter. Attention. Frappe de Loire à terre. À côté. Il n'y a pas de problème. pour Bernard Lama qui aura vécu cinq premières minutes difficiles mais qui depuis est quasiment au chômage. Le Cardo. Le Gouen. Ginola. Avec Creuser toujours. Ah il faut enchaîner. Ah oui. Là il y a une faute de choupe. Ginola à plat ventre dans le gazon. M. El Rey lui demande de se lever. la prochaine fois vous aurez un carton. Et pour l'instant vous avez un coup franc. Oui. Il ne veut pas qu'il reste dans l'herbe comme ça. Alors que le phénoménal Jean Tigana passe devant nous. Entraîneur de l'Olympique lyonnais. Bon deuxième du championnat à l'heure actuelle. Valdo ou le Gouen. Valdo. Non pas de tourner. Sorti de but. Alors que le temps réglementaire est dépassé depuis près de deux minutes. Il y a eu des arrêts de jeu à la suite des blessures d'Alain Roche. Et M. Kahn a dégagé et M. El Rey siffle la fin de cette première mi-temps à l'avantage du Paris Saint-Germain. Un but de George Weah à la 40ème minute. C'est bien parti mais il reste encore 45 minutes Roger Zabelle. Si on fera un cesse de football Pascal et Luis. Non c'est Michel Denisor qui sort de son vestiaire. Luis nous a donné rendez-vous mais il n'est toujours pas parti. de Pascal Praud et de Luis Fernandez. Alors que George Weah et les deux équipes sont déjà en place même si le coup d'envoi est donné et bien on va quand même écouter Luis. C'est important de savoir ce qui a été dit. Le voilà, le voilà. Le voilà Luis Fernandez. Magnifique première mi-temps. j'imagine que ça vous rassurait. Qu'est-ce que vous venez de dire au vestiaire ? Il faut faire toujours très attention sur ce côté gauche du Bayern où ils ont toujours tendance à vouloir y aller. Il nous pose pas mal de problèmes. Je ne sais pas si vous l'entendez ou si vous en êtes mais nous on l'entend pas. Il faut pas jouer là-dessus. Il faut essayer de varier un peu plus sur le côté gauche du côté David et de José pour poser des problèmes. Merci Luis. On vous laisse regagner le banc de touche. Voilà. Le coup d'envoi a été donné par M. El Rey. Coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Un but d'avance pour les champions de France et 45 minutes pour conserver ce résultat. Et oui car là il ne s'agit plus de match à les retours Thierry. Il s'agit de points. Un pour le match nul trois pour la victoire. D'autant que les deux prochains matchs des Parisiens seront autant de déplacements. Le premier à Moscou et le deuxième à Kiev dans le mois qui vient. Bravo. Roche. Ricardo. Jean-Michel. Valdo. La Ligue des champions c'est deux points la victoire. Très bien Pascal. Je prends acte. Je parlais que c'était trois points. C'est d'ailleurs assez curieux que tous les changements ont été faits en championnat d'Europe des Nations et pas dans la Champions League. Bon et bien c'est deux points. Avec un coup de sifflet de Monsieur El Rey et un coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Le Gouen. elle est contrôlée au départ. Elle a de l'effet. Mataos. Il a sauvé le corner. Maintenant écarté mais pas loin. Bravo qui remet. Il n'y a pas de hors-jeu. Ginola. Deuxième. Édouard. Ricardo. Tomos. Du bout du pied. Ah oui. Et on retrouve Ricardo à la pointe de l'attaque. Oui. Et Kahn qui a un petit peu fait le ménage. C'est dont Mataos s'est excusé auprès de Ricardo. Avec un lotard Mataos qui couvre beaucoup sa défense et qui permet donc qu'au joueur parisien de ne pas être hors-jeu. Mataos justement balle au pied. Souk. C'est une faute de la numéro 7 Mehmet Scholl. Dommage car c'était un ballon bien récupéré et apparemment Scholl est bien touché. On contre même du côté du Bayern. Il est ouvert. Et on demande le remplacement du numéro 7 du Bayern de Munich Mehmet Scholl un jeune joueur de 23 ans. c'est Mazigno qui apparemment s'échauffe le plus. On revient vite vers le banc du trap. un jeune joueur une grosse entaille pour Mehmet Scholl et c'est Hamann. de Dittmar Hamann le numéro 15 très grand garçon qui va rentrer à la place donc de Mehmet Scholl malheureusement blessé juste au début de cette deuxième période. je tient le genou gauche et je tient le genou gauche et quelques points de chuteurs. Choupe Brozer ce Hamann qui est international espoir et qui vient dans le club voisin de Wacker Munich il a 21 ans tout jeune joueur Alain Roche Virginiola pour suivi par Jorginho il a maintenant deux gardés du camp Jorginho et Kreuzer et Jorginho et Trapatoni pas très content de la multiplication des fautes sur l'attaquant du Paris Saint-Germain Valdo c'est un corner c'est comme un corner Valdo comme d'habitude Oman qui l'a pris en plein visage un super contrôle de Hamann c'est trop long Merlinger qui sort à Vincent Guérin Valdo Elmer à la récupération et pour l'instant soirée très confortable pour Bernard Lama Annaos Berzig attention Alain Roche qui a déjà un carton jaune ce genre d'obstruction oui Vitezek partait sur le 1-2 avec Suter Lothar Mataos pour tirer ce coup franc 30 mètres le 1-8 de Bernard Lama on demande à Ginola de s'écarter attention choupe ouais la belle frappe mais à côté du but de Bernard Lama pas très belle mais dangereuse car elle était au sol et là encore une fois réussie à passer au travers du dur du bilibur parisien une balle qui a fusée sur l'herbe humide du parc Le Gouen Ginola s'allonge la touche ça sort en touche Freuser a fait la remise en jeu vers Mataos change de côté Zig il a raccroché ce ballon Guérin mais il n'a pu l'emmener la tête de Le Gouen Valdo Guérin derrière attention attention sans contrôle oui Bernard Lama change de côté directement sur Mataos bien fait échange avec Creuser Mataos Creuser et ballon écarté en touche par Paul Le Gouen qui peut démoraliser là les allemands ils ne savent pas trop que faire pour amener ses ballons devant le but parisien il multiplie les passes en retrait pour Lothar Mataos il est bien loin de son poste de libéraux dégagement de Ricciardo récupération de Hamann Valdo rencontré par Wittezek et par Nerlinger pris par derrière ça s'énerve un peu et M. Elrey ne siffle pas il me semblait que le 4 de Zigueux était quand même correct on va le revoir d'ailleurs ici où il pose bien le pied sur le ballon Dieng pour faire la remise en jeu Elmer Wittezek Suter Amann Elmer derrière Mataos Amann Valdo va prendre un carton pour cette faute sur Amann Tacle en retard le ballon qui vient sur la cheville vous avez vu comme le pied se tord on est entre genre de bonne compagnie entre John Clemen Kreuzer et Elmer avertis du côté du Bayern Roche et Valdo avertis du côté du Paris Saint-Germain Kreuzer laisse à Mataos en profondeur la tête de Dieng excellente défense là des parisiens en bloc bien comme il faut Mataos Kreuzer Suter là-bas sur le côté Suter Amann Kreuzer Amann Suter ils sont en place ils sont en place de la part de José Cobos récupération Elmer pas de problème pour l'instant sur le plan défensif Matheus oui mais ce qui m'inquiète plus c'est que ce sont les Bavarois qui font le jeu en ce début de deuxième mi-temps ils peuvent pas toujours toujours avoir le ballon les parisiens Jorginho Choup Merlinger voilà un bon ballon récupéré Ginola ils étaient trois autour de lui Kreuzer relance sur le côté Jorginho Suter et encore une fois Dieng remarquable Dieng c'est son premier match de coupe d'Europe à Umar Dieng oui et c'est le 41e match du Paris Saint-Germain pour l'instant 20 victoires 11 nul et 9 défaite si le store a resté là ce serait la 21e victoire du Paris Saint-Germain en coupe d'Europe toute coupe d'Europe confondue Matthäus Jorginho s'il y allait qu'il a commis une faute qu'il a tiré un maillot s'il y allait faute de Suter sur Ricardo et il y avait il me semble-t-il aussi Jorginho en position de hors-jeu et Lama qui va tirer ce gouffrant Matthäus Dantigno souffle oui bien d'enfaillissement Georges Ouéard et le pied gauche oh ah c'est pas passé le pied gauche pas assez puissant et bonne intervention de Cannes alors fini ici on voit cette frappe pied gauche oui il accompagne le ballon plus qu'il ne le frappe Giorgioia Valdo avec Le Gouen et bel arrêt sur cette action d'Oliver Kahn Bravo attention Roche on écarte vers Ricardo Ginola pas de faute estime M. El Rey Amman alors que Ginola est resté au sol Neerlinger Elmer Georges Ouéard venu défendre Neerlinger s'est relevé David Ginola Valdo sur cette sortie de Roche Cobos Cobos Roche aïe 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 Roche qui s'est fait accrocher par Neerlinger alors qu'il va y avoir le deuxième changement du Bayern Vitessec sort Mazinho et Mazinho rentre ça vient à voir avec le Mazinho qui jouait dans l'équipe nationale du Brésil ce n'est qu'un homonime qui se prend 25 mètres du but de Can tiré par Ricardo qui a rebondi sur le mur récupération bravo Ouéard Le Gouen Dieng Valdo La petite erreur technique de Vincent Guérin qui a fait cette passe en déséquilibre Jorginho Loin devant mais Suter prêt à contre-pied Guérin Valdo Guérin Ah il la récupère Valdo Il y a des erreurs de part et d'autre Junola C'est ce qu'il voulait c'est ce qu'il a obtenu Premier corner de la deuxième mi-temps Les parisiens en ont obtenu quatre en première période et c'est sur le troisième d'entre eux qu'ils ont marqué leur but Valdo toujours Valdo côté gauche comme côté droit il replace son ballon Dieng il avait fait l'ascenseur il laisse l'avantage Mazinho Deuxième balle à contre-pied récupération Guérin Valdo Yang Roche Jorginho Oh que c'est fort Bien dégagé par Kahn la tête de Cobos Bravo Ah bien joué Elle va pas se relever Il a pris un coup Ouh là là Ah il se relève Bravo Ouh il a pris une bonne semelle et bravo sur ce ballon entre deux Et le Paris Saint-Germain ne se contente pas de ce but d'avance Regardez la semelle qui prend juste sur la cheville de Christian Zigueux Et le Paris Saint-Germain est maître du jeu Mataos Freuser Nerlinger Jorginho Jouppe devant Sutter Jorginho Amman Jorginho Attention Freuser qui centre devant le but de Lama La tête bonne tête de Guérin Jorjouéa Parti de la hauteur de ses 16 mètres Valdo Elmer On sent que ça manque de force de percussion dans cette équipe du Bayern Il n'y a pas beaucoup d'attaquants sur le terrain Et ça se sent Dieng a mis ce ballon en touche Sutter avec Nerlinger Attention Amman Jorginho Oui Un bon arrêt de Lama sur son côté gauche C'est une bonne frappe de Jorginho Un petit peu en bout de course Un ballon qui fait toute la surface de réparation Pas de problème pour Bernard Lama 18 minutes de jeu en deuxième période toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain Et Lama qui sort de sa surface Dieng Bon jaillissement de la part de Zigue avec une faute sur Sutter Mateus Mierlinger Merlinger Schutter bien contrés dégagement de Dieng La touche sera pour les jaunes Zigue Suter Superbe match de Dieng Il est bien pris encore une fois la Suter Valdo Ce ballon est propre Longue balle pour George Weah aux prises avec Nerlinger Ginola Et là il y a une faute de Elmer Et Mataos qui estime lui que c'était un plongeon et que l'hélier du Paris Saint-Germain capitaine de l'équipe n'avait pas été touché C'est ce qu'il vient dire à monsieur Elrey Tout à l'heure c'est Ricardo qui a frappé Cette fois-ci c'est Paul Legault qui s'approche Allez Paul On va s'appliquer bien respirer avant de frapper Le mur n'est pas 9 mètres Mais non Ah il en est loin Ah oui Et Basigno lui il est à 2 mètres 50 Ah ça y est c'est bon Là il va reculer Basigno Mais c'est normal Et l'Otama Taousse dans la foulée Il lui demande de se retourner C'est peut-être pas utile Il doit le connaître un peu quand même Oui ça c'est Matthäus et Basigno avertis sur ce coup franc Le Gouen Le mur n'est jamais à 9 mètres 15 Jamais Zig Roche Hors jeu Hors jeu de Ginola Et au carton jaune Les Bavarois mènent facilement On a un petit peu oublié de se replacer là David sur ce long ballon Matthäus Zig Bonne intervention de Dieng encore une fois Il prend bien cet espace côté droit au marqueur ancien stoppeur de l'équipe de France Espoix Chute derrière Au feu Oui Rozer qui a préféré donner à Oliver Kahn plutôt que de relancer Jorginho Rozer Matthäus Jorginho en profondeur dans l'axe Mazigno devant le but devant l'intervention de la main Bien touché centre fuyant ça prie que beaucoup pour prendre ces ballons Ginola Ah oui finalement elle est sortie Il n'y a pas que l'an passé le Bayern Munich n'avait pas été de la fête en coupe d'Europe car il avait été éliminé prématurément par Norwich City a été une énorme surprise Attention Aziz bien seul là et encore Dieng pour dégager ce ballon en touche Les allemands qui refont un petit peu surface on les voit plus devant le but de la main en deuxième mi-temps qu'on les avait vus en première en tout cas Suter Ziger Suter Sancho Kira solideux dans le bouchoir et le trap son coup de sifflet favori 23 minutes de jeu C'est pas comme ça qu'il voulait la prendre Suter il voulait la prendre extérieur pied gauche Au départ il y avait très bonne déviation instantanée de Mazigno de la poitrine Il reste sans doute trop trop de temps pour se contenter de préserver cette mince mince avance Très loin Bernard Lama sur la tête de George Weah Creuser dégagement Matthäus la tête de Ricardo Creuser bien joué bravo contré par Ziger il a laissé passer Mazigno mais Suter était parti lui aussi Le Buen Ginola Ginola et Mataos qui arrivent au chaude Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire Mataos et David Ginola Petite chambrette oui Mataos Mataos 0 à l'italien Mataos il ne peut pas lui arriver grand chose vu l'espace qu'il y a Mataos 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 Nierlinger sur le côté Valdo change de côté pour David Ginola et une faute expulsion expulsion s'il y a un deuxième carton Roser il va y avoir droit non oh que le coup est passé près il n'est pas passé loin oh là il doit sentir le couronneur du carton rouge il n'est pas passé loin Valdo Le Buen à Giorgino Valdo récupère ce ballon sur le contre Cobos dégagement et reprise elle est au jaune oui on aurait pu la donner sur ce tacle il semblait qu'elle avait touché José Coves Cobos pardon José Coves c'est autre chose oui il est très brillant aussi au football mais c'était dans les mues elle est dehors Diang Elmer derrière pour Moderna on sent qu'il y a du du trapatomie dans le dispositif tactique même à 1-0 ou à 0-1 le trap on ne se découvre pas et depuis l'incident Ginola Matteus chaque fois qu'il touche le ballon Lothar Matteus il y a droit Maginio la tête de Diang celle de Roche celle de Bravo Riccardo Ginola bien joué oh là là il n'a pas manqué grand chose pleine de neige et faute de Masigno oui ce sont ce sont compatriotes compatriotes Riccardo 28ème minute toujours 1-0 pour Paris Saint-Germain et toujours 2 points dans l'escarcelle oui alors que l'autre match de ce groupe propose les 2 clubs de l'ex-URSS Spartak de Moscou contre le Dynamo de Kiev ah que de beaux souvenirs ça Bayern Munich du Dynamo de Kiev ah oui voilà on écarte jusqu'à Bernard Lama un petit peu manqué son dégagement gardien de but du PSG et pour être précis Thierry ce premier match se passe à Kiev au Dynamo c'est ça ? euh il me semble oui 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 6-2 Mathéus oui puisque pour le prochain match Moscou recevra le Paris Saint-Germain David Ginola il s'en va dans l'espace là-bas mais il aurait besoin qu'on vienne le soutenir elle est sortie il est arrivé un petit peu tard attention Daniel Bravo ce genre de ballon que l'on touche des fois l'arbitre n'apprécie pas du tout il avait été sorti pour une faute analogue à Strasbourg Daniel Bravo en début de saison et une surprise pour le banc parisien puisque le délégué UEFA vient de passer il y aura un contrôle anti-dopage à la fin du match et ont été tirés au sœur David Ginola et Francis Lasser oui Sudère Jorginho ce sera un corner pour le Bayern troisième troisième corner attention c'est pas le moment c'est pas le moment elle est bien partie il n'y a personne tant mieux oui là mais c'est récupéré par Amman avec Georges Ouéa au marquage il a voulu jouer au plus malin Amman et c'est Georges Ouéa qui est venu défendre et bien défendre oui belle aile de pigeon cher Jean-Pierre Lacoste oui toujours allez il faut dégager 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 elle est sortie elle est sortie pas d'accord Alain Suter et M. Elray qui met sa main à la poche alors ça calme tout le monde oui je crois pouvoir dire que les joueurs du Bayern les dirigeants du Bayern ne seront pas tout à fait d'accord avec l'arbitrage de M. Elray et Luis plus tendu que jamais plus nervé que jamais si c'est encore possible oh oui quel contrôle Georges Ouéa pour Cobos allez on enchaîne on enchaîne sans précipitation oui mais là on est arrêté un petit peu du côté parisien Cobos face à Creuser il revient immédiatement tacler ce ballon Ouéa c'est bien ce qu'il a fait Cobos là Ginola devant le but de Cannes il y a Valdo on ne peut pas sortir il y a Valdo derrière avec Bravo Guérin Le Gouen oh oui Guérin oh c'est une deux à contre-temps a failli réussir Amman et le maire contre Valdo il est passé Valdo il va s'entrer oh pourquoi a-t-il hésité il a voulu faire un crochet de plus et la touche pour le Bayern Matteus toujours encouragé par le public parisien Mazinho non ça ira pas de problème j'ai cru qu'elle était plus près de Suter que ça bien joué Lama un petit peu molle la balle de Dieng et on a perçu à l'extrême droite le président du Bayern Munich oulala grosse grosse frayeur parce que Suter il n'était pas loin de récupérer ce ballon et voilà à l'extrême droite c'est le président du Bayern Munich Dieng Lama elle est loin devant oh là loin devant attention attention Amman oui bien concret par Roche qui s'est jeté courageux hein Roche courageux et bonne sortie de Le Gouen hors jeu certainement pas de George Weah non pas de George Weah mais de David Ginola et non George non ce n'est pas de toi ce n'est pas toi qui est hors jeu non 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 Mataos attention Zig corner oh oh pas si sûr que ça on ne proteste pas on se replace vite les dernières minutes sont difficiles Choupe est revenu corner de Zig il reste 11 minutes à jouer et bonne sortie de Lama mais le Bayern ne sort la tête de l'eau c'est pas ça le coup de la tête de l'eau c'est pas ça le coup de la tête c'est pas ça le coup de la tête c'est Paul Leguen, Valdo, Tomos, Valdo, ah oui il est passé, bien passé même, il n'y a pas beaucoup de solutions, il y a cherché Ouéa, très peu de solutions, on n'ose plus trop se livrer, c'est vrai qu'on est assis en feu de chaise dans ce cas-là, quand on commence ce mini-championnat par une victoire et par deux points, eh bien on prend une option très sérieuse. Mathéus, Merlinger, Zigue, ah oui bonne intervention de Dieng, bravo, Ouéa, il ne va pas l'avoir la canne, il ne verra pas, il est allé au marquage carrément, Cobos, il n'y a personne dans la cage, il est revenu, Cobos, il est en l'air. Très chaud le public du Parc des Princes pour cette rentrée en Ligue des Champions de son équipe favorite, vous l'entendez, il a été présent de la première à la dernière minute, corner entrant, c'est ce genre de ballon, Paris Saint-Germain est-ce qu'il son premier but, et son seconde, superbe arrêt de Cannes, superbe arrêt de Cannes sur ce tir en pivot, là il a sauvé le coup Oliver Cannes, nouveau corner, toujours sur une action de George Oéa, ballon qui avait récupéré George, ballon dévié au premier poteau, et en se retournant en frappant pivot, oh la la, la main gauche a évité le pire là pour le but du Bayern. Allez, Valdo, bien frappé aussi, troisième, trois corners de suite, Mataos n'a pas pu sauver, il a récupéré ce ballon derrière la ligne. Allez la différence, Alain Roche ne monte plus maintenant, Valdo, c'est le Ricardo est devant, elle est comédienne, Daniel, oui, superbe but de Daniel Bravo, quand elle vient, extraordinaire but de Bravo, superbe volet du pied gauche, quel but, un but magnifique de Daniel Bravo, sur ce corner qui était le 7ème de Paris, le tout à la 38ème minute, superbe corner, et surtout, récupération, parfaite, un équilibre, il a parfaitement allongé sa jambe gauche, Daniel Bravo, il a gagné un petit peu du terrain en poussant sur son pied d'appui, sur sa jambe d'appui, et on va aller voir le ballon dévié au premier poteau, ballon qui va revenir dans l'axe, regardez, comme il pousse sur sa jambe droite, il s'allonge, ballon certes un petit peu dévié me semble-t-il, mais le geste était parfait, ah oui, un but qui ressemble, on le voit à la chute ici, pas le tendu sur laquelle Oliver Kahn ne peut rien faire, ballon légèrement dévié par le talon de Christian Zigueux. Oui, un but qui ressemble un petit peu Jean-Michel à celui marqué par Marquet, hier à Athènes, le deuxième but de Marseille, là c'est le deuxième but du PSG, il est aussi beau que celui réussi hier par le jeune Marseillais, Lama, allez ! Alors, pourrait-on dire que non seulement l'affaire est entendue, et qu'en plus, sur le plan de la différence du but, c'est aussi une très belle opération qui est en train de faire le Paris Saint-Gernain. Elmer, la tête de Bravo, Bravo qui justifie par ce but son formidable début de saison, il n'avait pas beaucoup joué la saison passée. Attention, il faut le prendre au départ, Christian Zigueux. Lama, Luis Fernandez lui a fait confiance, frappe de Mataos, belle prise de balle de la main. Belle frappe et belle prise, et les Allemands ont été beaucoup trop timides sur le plan offensif, pour acquitter une très très bonne défense du Paris Saint-Germain. Elmer, ballon récupéré par Valdo pour Paris, Guérin, Dieng, Roche, Cobos, Le Gouen, avec un changement du côté du Paris Saint-Germain, sans doute pour Kassem qui peut le rime. Le Gouen, aux prises avec Jorginho, la touche pour le Bayern. Je crois qu'il a fait signe à Vincent Guérin qui à un moment donné s'est allongé, victime de crampe. Mataos, là du coup, il monte un peu plus, Lothar Mataos. Zigueux, avec Amman, Zigueux, où ça a dévissé ? Ça va, ça va, ça va revenir. Oui, pied levé de la part de Cobos, Jorginho s'est joué très vite, centre devant le but, écarté par Roche. Jorginho, un peu vexé les joueurs du Bayern. Et Francis Léasser est en train de se préparer. Matheus, Amman, Roser, Nerlinger, en jeu de Suter. Et Lasser va remplacer Guérin. Merci Pascal. Merci Pascal. Pascal, dans les propos de Luis Fernandez, est-ce qu'on peut deviner qu'il continue à jouer l'offensive ou qu'il va le préserver à tout prix, c'est 2-0 ? J'ai l'impression qu'il va préserver le 2-0. Il s'est surtout retourné après le deuxième but et il a voulu croiser les yeux de Michel Denizot et il lui a fait un grand ouf de soulagement. La sortie du numérique de Saint-Guerin. Ah oui, mais ce ne sera peut-être pas Vincent Guérin. Oui, ce ne sera peut-être pas Vincent Guérin, car il y a Cobos au sol là-bas. Oui, on s'est précipité en dessous. On attend d'abord des nouvelles de José Cobos. Alors c'est bon pour Vincent Guérin. On va pouvoir aller récupérer. Vincent Guérin qui sort sous les applaudissements du public du parc. Et Francis Yasser. Il a même droit à la bise de Luis Fernandez, Vincent Guérin en sortant. La main pour tirer le coup fort. La faute de Tchonk. Ça va revenir dans le camp parisien. Il faut serrer les rangs. Treuzer. Sutter. Ah oui, pour Nerlinger. Attention, il est dangereux celui-là. Oui, bonne couverture d'Odien qui dégage dans les tribunes. Ça ne gagne pas, ça débarrasse. Et ça fait gagner quelques secondes. C'est revenu vite. Zigueux. Nerlinger. Attention. Dans les 16 mètres, Nerlinger. Pas de faute. Ah, la roche. Un petit peu carbolisée, un petit peu fatiguée, un petit peu vers la roche. Il reste quelques minutes. Allez. Tout le monde est présent sur ce corner. Corner de Zigueux. Tout le monde est concentré. Et faute de Nerlinger. Et la réponse à votre question, Jean-Michel, avec l'entrée en jeu de Camboyer. On a tout compris, hein, Pascal ? On a dit qu'il va préserver ce 2-0. Superbe résultat. Superbe entrée en matière pour le Paris Saint-Germain. Dans cette Ligue des Champions. Et Valdeau. Et si Antoine nous refaisait le coup d'Anderlecht ou du Real Madrid. Ah oui. Sur un corner, par exemple. Antoine Camboyer, sévèrement blessé, est revenu à son meilleur niveau. Gilola est passé dans l'axe. Zigueux qui a donné derrière à Elmer. Elmer loin devant. La tête de roche. Oui, elle est sortie. Michel Delizot. Beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Ah oui, il a très bonne mine. Ah, il va pouvoir préparer son émission en toute tranquillité. On joue la dernière minute du temps réglementaire. Il est descendu de la tribune officielle pour venir saluer les joueurs. Matthäus. Encore un drapeau qui s'est levé pour Mazinho. Et ce qu'on peut dire, Thierry, c'est qu'à l'occasion de cette entrée en Coupe d'Europe, eh bien, on a retrouvé, alors qu'il n'est pas émis dans le hors-jeu, on a retrouvé vraiment la défense et la puissance du Paris Saint-Germain. Notamment, le trio Roche-Ricardo-Dieng a fait un travail merveilleux d'avant, on le sait. On connaît les qualités de Ginola, celle de Ouéa. Et le talent de Bravo, le talent revenu de Bravo. Ça n'était trop pour les Allemands, même s'ils sont champions d'Allemagne, même si c'est le Bayern Munich. Alors avec Jorginho là-bas qui a donné derrière. Matthäus. Cherche à Suter. Il a été lobé comme Boiré, mais Dieng est là. Ah, lui, il ne fait pas de sentiments. En cette fin de match, Jorginho. Super. Matthäus. Alors que Liasser était venu. Ouh, avec une faute de Dieng, oui, sur Zigue. Oumar Dieng, à peine 22 ans, et qui allait commencer en championnat en 89, imaginez-vous. Donc il avait à peine 17 ans. Oui, c'est un remarquable joueur. Lors de Metz-1001, depuis beaucoup de chemins parcourus pour Oumar. Mazignot. Elle est sortie. Elle est sortie. Quand Boiré était à la chute, de toute façon, si on pouvait avoir le chrono, on verrait que... On verrait, Thierry, on verrait que... On verrait que ça fait 20 secondes, 20 secondes que c'est fini. 20 secondes au-delà du temps réglementaire. Et notre ami Gérard Van der Gutt nous signale que le chronomètre a une petite défaillance. Mais ce n'est pas grave. On va vous tenir informé. 30 secondes au-delà du temps réglementaire. Oui. Ginola. Oui, avec une faute de Creuser, là. Lui, il l'aura échappé belle depuis la dixième minute. Il l'aura flirqué avec le rouge longtemps, longtemps, Creuser. Deux minutes au-delà. Et Paul Le Gouen pour tirer. Peut-être ce qui sera le dernier coup franc de ce match. Amman. Mataos. Et pas une seule occasion pour le Bayer dans ce match. à vous prouve la qualité de la défense parisienne. Pas une occasion. Ginola, signalé hors-jeu. Oui, et Zigueux. Là, on ne verra pas, mais Zigueux, là, en bas. Je ne suis pas sûr, sûr. Ça ne fait rien. Deux-zéros. Deux-zéros toujours. M. Elray a regardé son chronomètre bien souvent. Oh, dernière faute, que c'est idiot. 25 mètres du but. Alors que l'on joue depuis 2 minutes et 50 secondes, au-delà du temps réglementaire. Ah, qui n'a pas eu beaucoup de... Ah si, il y a eu la blessure de Cobos, c'est celle de... de Scholl. Attention à ce coup franc avec le maître canonnier que peut-être sur ses balles arrêtées, Lothar Matthäus. Ça va. Bien arrêté par la main. Et le chronomètre qui a retrouvé des forces. Les deux blessures conjuguées de Cobos et de Scholl nous amènent à la 93ème minute. Ballon enveloppé, mais... pas suffisamment puissante de Mazignot pour surprendre Bernard Lamarre. 3 minutes 40 de plus. Mathéos. C'est fini. Et belle victoire du Paris Saint-Jardin. A vous, Pascal. 2-0. Ouéa, 41ème. Bravo, 83ème. Je pense que... Pascal Fraud. Bon, alors, Pascal Fraud, ça sera pour plus tard. Roger Zabel, c'est à vous. Belle soirée qui commence bien. Bien.